Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les collections emblématiques de Lord of Mistrule et de Snow Fairy. Je suis Déborah au pronom L, je viens de Val d'Europe et je suis accompagnée aujourd'hui... De Rémi du coup. Mon pronom c'est Il. Si vous dites L, évidemment je ne me vexerai pas et je viens de la boutique de L'Ochelon Pardue du coup. Nous avons au support avec nous Mathilde qui va s'occuper de pouvoir nous transmettre des informations. Nous allons également avoir Ryan qui va s'occuper de toute la partie technique derrière la vidéo et également Aliénor qui va répondre à toutes vos questions en commentaire. Donc n'hésitez pas, si au fur et à mesure quelque chose vous vient, vous pouvez tout à fait la solliciter. Aujourd'hui, comme il y a trois semaines, nous avons fait notre premier live, je ne sais pas si vous l'avez vu. Nous avons une surprise à la fin de ce live, donc nous vous invitons vivement à rester jusqu'au bout avec nous pour profiter déjà avec nous, mais aussi pour tenter de gagner quelque chose. Je dis ça, je ne dis rien. Rester connecté. Exactement. Et avant de commencer ce live, j'aimerais bien, si tu le veux aussi, parler de peut-être quelques anecdotes que tu aurais à propos de la gamme ou toi, des souvenirs que ça t'évoque. N'hésite pas à me partager ce qui te fait plaisir. Mais avec grand plaisir. Et du coup, je vais commencer avec Snow Fairy. Snow Fairy que nous voyons, toute cette gamme rose du coup qui est de mon côté, que j'ai découvert du coup il y a trois ans, quand j'ai travaillé pour Lush pour la première fois quand j'étais elfe de Noël et que le shampoing du coup solide existait de Snow Fairy et que j'ai découvert du coup tout le reste de la gamme qui est hyper réconfortante. Et évidemment, Lord of Mistral, toute cette partie verte du coup de votre écran qui est aussi emblématique, qui vient souvent du coup pour Halloween et tous les ans d'ailleurs depuis des années. Et j'en ai adopté le parfum aussi depuis trois ans et c'est un incontournable. Et toi du coup ? C'est pas moi qui te dirai le contraire, c'est ma gamme complètement préférée, la Lord of Mistral. Enfin vraiment, je ne jure que par ça. Et en fait, c'est un collègue à moi qui l'a porté. Et avant d'être mon collègue, c'était mon conseiller de vente, aussi à Val d'Europe où je travaille toujours. Et un jour, il l'a porté et il m'a transmis son amour autour du produit. Et puis, Valentin, si tu es par là, je pense à toi. Ça m'a vraiment, ça m'a apporté des souvenirs et du réconfort parce que ça me rappelle mes débuts à Lush. Et je suis toujours aussi passionnée. Et Lord of Mistral a été clairement mon fil conducteur. Donc, je l'adore. Je te comprends. Et on va pouvoir justement parler des ambiances aussi autour de ces deux produits. Est-ce que tu veux commencer par parler, je ne sais pas, de Snow Fairy ou Lord of Mistral ? Allons sur Snow Fairy. Allez. Alors, Snow Fairy qui est, comme on vous l'a dit juste avant, un incontournable des fêtes de fin d'année. On est vraiment sur un parfum hyper régressif de bonbons. Quelque chose qui vous réconforte, qui très souvent est accompagné de paillettes, du coup, qui vous illumine votre vie. Et que dire de plus, à part que c'est délicieux et qu'on en veut toute l'année ? Exactement. C'est des bulles, du sucre, c'est de la délicatesse. Franchement, c'est... En gros, nous, on a vraiment l'ambiance de la fée, en fait. Snow Fairy, c'est clairement la fée, le côté illuminé, douce. Enfin, c'est vraiment... Voilà, c'est la bulle de confort. Clairement, si vous voulez quelque chose de très confortable pour les fêtes de fin d'année, celui-ci est particulièrement approprié. Mais par contre, Lord of Mistral, c'est la même chose. Je dirais que c'est le lien entre ces deux produits. C'est vraiment le côté sucré. Exact. C'est parce que tu en penses. Oui, toi aussi. C'est vrai que Lord of Mistral, on est vraiment plus sur le côté assez espiègle, intense. On est sur une senteur qui... Enfin, franchement, je me permets, je la ressens en même temps pour pouvoir vraiment vous dire mon ressenti. Toi aussi, tu peux le ressentir. Elle est géniale, cette lombre de vin, pour le coup. C'est le sucre. Le parfum est génial. Et toi, tu sens aussi le sucre en premier ingrédient ? Qu'est-ce qui te... Alors, ce que je sens tout de suite, c'est son côté épicé. Mais c'est vrai que du coup, on pourra en revenir justement après. Mais on a ce côté qui peut justement un petit peu se décliner en fonction du produit dans lequel est Lord of Mistral. Et effectivement, on peut y trouver des petites notes, des fois des petites différences, mais qui, chacune, ont leur charme. Et ça, c'est la magie de Lush. C'est vrai. Très herbacée. D'ailleurs, on va pouvoir en parler davantage puisqu'on va vous présenter les bougies. Donc, on va commencer avec la Lord of Mistral. Oui. En fait, ce qui est hyper intéressant de savoir avec nos bougies, c'est déjà qu'on en a plusieurs. Je vais vous la montrer, hop, ici. Vous avez toute la collection juste ici. Je vais te la donner aussi pour que tu puisses la ressentir. Dans toutes nos bougies, on a une base commune de cire, donc de colza, de coco et de ricin. Et aussi d'huile de noix de coco. Et donc, on est sur une base 100% naturelle. Et ce qui ne contient pas de paraffine, d'OGM, de soja. Donc, franchement, déjà, c'est chouette de pouvoir avoir une composition aussi éthique et correcte pour une bougie. Enfin, moi, je trouve ça génial. C'est clair. Et après, du coup, on a les senteurs qui viennent se rajouter. On a commencé à vous parler de l'univers juste avant. Mais là, on va vraiment vous parler des senteurs plus en détail. Rémi, est-ce que tu peux me dire et nous dire quels sont les senteurs de Lord of Mistral ? C'est vrai que Lord of Mistral, c'est tout un univers, comme on l'a expliqué avant. Mais c'est surtout des ingrédients qui sont, comment dire, le mélange parfait entre épices, douceur. Et qui va ramener, justement, ce côté aussi bien sucré que tu parlais juste avant, ou espiègle, du coup. Et donc là, en l'occurrence, on est sur l'huile essentielle de patchouli de Sumatra, qui est un ingrédient qui est bienfaisant, du coup, chez nous. On va retrouver également le poivre noir qui va lui donner son côté épicé, un petit peu sensuel, du coup, qui va justement donner ce piquant au parfum, mais qui est hyper agréable. Et surtout, pour couronner le tout, j'ai envie de dire, la vanille, du coup, de Madagascar, qui adoucit tout ça, qui est hyper gourmande. Et puis, ça a la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Alors, ben là, c'est le pompon, on adore. Non, mais clairement, c'est ça qui va souligner le côté réconfortant et doux. Et franchement, moi, j'avoue que celle-ci, je trouve, cette senteur, elle a vraiment ce côté. On porte un parfum, on a le sucre, on a le fruit, il y a l'herbe assez, il y a tout. Absolument, c'est complet. Exactement, c'est une gamme qui est vraiment complète. Et d'ailleurs, vu qu'on est dans les bougies, on peut aussi parler d'un format d'exception qu'on a cette année avec la snow. Tantan, la grande bougie, Lord of Mistrule. Mais que demander de plus pour les fêtes de fin d'année, franchement. Effectivement. Alors, c'est parti. Alors, nous avons le format traditionnel de Lord of Mistrule et le format aussi plus grand de Snow Fairy qui va avoir cette jolie couche. Je te laisse l'expliquer un petit peu. Mais effectivement, Snow Fairy, j'y reviens toujours parce que c'est vraiment le parfum que j'aime. Ces fêtes de fin d'année, j'ai besoin de réconfort. J'aime Snow Fairy, j'aime le sucre. Et on adore les bougies. Et notamment, elles ont été lancées cette année chez Lush. Donc, c'est aussi une date importante pour nous. On les avait déjà pu passer un petit peu comme ça. Mais cette année, ça y est, elles sont installées. Et Lord of Mistrule, Snow Fairy, excusez-moi. Et du coup, bien installées également avec nous. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une grande bougie, mais qui a quatre mèches, du coup. Qui, du coup, a aussi un dégradé au niveau de la couleur. Il faut savoir comment il y a un sacré travail derrière tout ça. Parce qu'en fin de compte, elles se sont coulées en plusieurs fois pour avoir ce dégradé de couleur. Qui est hyper joli. Et d'ailleurs, on a un super possible packaging en vert dépoli qui ne gâche à rien, justement, dans l'expérience, du coup, de la bougie. Qu'on peut absolument marier pour toutes les occasions possibles, en fin de compte. On peut la mettre facilement en déco, en fait. C'est vrai que c'est un bel objet. Autant pour la senteur que le visuel, c'est vrai qu'elle est très agréable. Moi, je la trouve un petit peu plus douce. On va parler d'autres produits par la suite. Mais c'est vrai que celle-ci, j'adore parce qu'elle a le côté sucré. Et aussi super doux, un peu bonbon. Elle est vraiment chouette. Elle est géniale. Et c'est vrai que tu as parlé du format des quatre mèches. Donc, c'est bien aussi en termes d'utilisation. C'est vrai qu'on ne vous a peut-être pas dit avant combien de temps la plus petite durée. Vous pouvez utiliser pendant 12 à 15 heures le format traditionnel comme celui-ci, qu'on revoit juste ici. Et celui-ci, on est plus sur 35 à 40 heures de fond. Donc là, on va vraiment bien profiter de ces senteurs. Et aussi, on a la possibilité en termes d'utilisation. Nous, c'est une recommandation de venir couper les mèches entre deux utilisations des bougies. Il ne faut pas hésiter pour que ça puisse crépiter davantage, tout en sachant que ce produit justement a la particularité, Rémi, si tu veux le dire, de crépiter. De crépiter, exactement comme du coup vient de le dire Déborah. Les mèches crépitent. Donc, en fin de compte, ça tombe à pic. Étant donné qu'on tombe sur les périodes, justement, hivernales, ça nous rappellera forcément un feu de cheminée. Et je pense que c'est tout ce qu'on a besoin, c'est de se réchauffer le cœur. Donc, cette bougie est parfaite pour ça. C'est vrai. On va pouvoir aussi, on parle vraiment d'un produit innovant. Là, on a une nouveauté. Cette année, je trouve que c'est révolutionnaire comme produit. On est gâtés. Je te le refais sentir. Avec grand plaisir. Donc là, nous avons une tablette fondante qui est de Snow Fairy. Donc, toujours avec une senteur, voilà, bubble gum, sucré. On est vraiment sur un muscle synthétique qui va être mélangé à du citron vert de Perse. Oui. Et qui va donner ce côté très réconfortant, voilà, bonbon, légèreté. Et là, on a un produit qui est donc deux en un. Et on va vous l'expliquer tout de suite. Ensuite, en fait, vous avez la possibilité avec ce produit de couper. On va le faire en direct. Comme ça, je vais vous le montrer en même temps. Exactement. Au moins, vous verrez la facilité de le faire. C'est le temps pour ça. Vous avez, là, je ne sais pas si c'est très visible, mais en tout cas, vous avez huit tablettes que vous pouvez couper. Je me permets. Hop, c'est parti. Et en fait, nous, on vous recommande d'en utiliser une ou deux. Soit dans le bain pour pouvoir profiter de son aspect fondant, hydratant pour votre peau. Donc, mettre dans un bain bien chaud. Surtout, c'est important que c'est des huiles. Exact. Mais on a aussi la possibilité de le mettre en brûleur. Oui, en brûleur. Ça, c'est vachement agréable d'ailleurs, parce qu'on est sur quelque chose qui va, comme l'a dit Laura, être en double utilisation. Donc, vous pouvez soit nourrir votre peau, soit l'utiliser en brûleur. Et donc, là, en l'occurrence, vous prenez votre petite bougie réchaud. Vous le posez par-dessus et vous allez embaumer, du coup, les pièces de Snow Fairy. Et encore une fois, je crois que c'est vraiment tout ce dont on a besoin. Donc, très chouette produit, très chouette innovation. Et c'est d'ailleurs, je pense, un de nos points forts sur pas mal de produits chez Loche. C'est l'innovation, notamment. Oui, je suis bien d'accord. Parce que c'est vrai que c'est un produit, enfin, à titre personnel, j'ai vu ça nulle part. Et c'est vrai que c'est le fait de pouvoir se dire, oh bah tiens, je peux le mettre sur ma bougie et le mettre dans plusieurs pièces aussi. Parce que des fois, il y a le confort du moment quand on est dans le bain. Mais il y a aussi le fait de pouvoir créer une ambiance. Et les bougies, notamment, ça peut être utilisé comme pratique méditative aussi. Donc, il y a vraiment plein de fonctions. Et voilà, il y a le... Enfin, vraiment, vous avez cette possibilité supplémentaire de pouvoir profiter à fond du produit. Et ça, on est ravis de pouvoir le proposer. Et justement, en parlant de bain. Oui. Est-ce qu'on ne partirait pas sur une bombe de bain, du coup ? Clairement, bah tu veux... Bah parlons de la Lord of Miss Rule, bien évidemment. Eh bien, écoute, je te laisse la main. Peut-être que vu que tu aimes, du coup, cette fameuse bombe de bain. Est-ce qu'on ne prendrait pas un petit pot pour pouvoir... Absolument, c'est toujours plus pratique pour faire une démonstration, du coup, de bombe de bain. On dirait quoi, du coup, notre superbe mini-baignoire, du coup, pour ce live. La voici. Elle est mini, mais vous, voilà, vous avez votre bain, vous allez pouvoir vraiment m'y en profiter. Alors, je te remets le Saint-Graal. Merci. Elle est parfaite. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà nos produits de bombe de bain. Ce sont des produits effervescents. Ça s'explique par la crème de tarte qu'il y a dedans avec le bicarbonate de soude, qui, au contact de l'eau long, vont se transformer en effervescence et donner cet aspect aussi doux contre la peau, éviter le calcaire. Vraiment, le confort. Oui, tout à fait. Tu peux peut-être nous parler des couleurs en direct, Révi, qui sont en train de commencer à fondre. Les couleurs. Et j'espère que vous les voyez bien, du coup, de chez vous. Et je sais que vous avez un insert, de toute façon. Mais vous pouvez découvrir, justement, cette fameuse couleur verte, du coup, du départ. Et justement, celui très, très proche, par cette couleur Lidvin, Bordeaux. Vraiment, mais qui vous fait un bain, mais juste hyper emblématique. Pour le coup, non seulement le produit est emblématique, le parfum aussi. Mais là, pour le coup, c'est votre bain que vous transformez en quelque chose d'emblématique. Donc, juste magnifique. Beaucoup de couleurs. Exactement. C'est vrai qu'en plus, on a ce côté, comme je le disais tout à l'heure, qui est adoucissant. Et on profite vraiment. La couleur, c'est au fur et à mesure. Au début, on a vraiment le vert et le rose qui se mélangent. Et à la fin, on a cette intensité du lit de vin qui est vraiment très, très chouette visuellement. Mais on a aussi le bruit, parce que là, vous ne l'attendez peut-être pas d'ici. Mais en tout cas, on a une base pétillante dedans qui va permettre de crépiter dans votre bain. Et de pouvoir faire une partie un peu ASMR, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Pour pouvoir en profiter davantage. Très chouette, cette bombe de bain, en tout cas. Oui, et puis c'est le produit originaire de Lush aussi. C'était en tout cas originaire de la gamme Lord of Miss Rule. Et après, elle s'est déclinée en une plus grande gamme. Et on est trop contente d'avoir... C'est vrai que les bombes de bain, c'est le produit innovation en l'occurrence. Ça a été inventé du coup par notre cofondatrice Mo Constantin. Et on en est très fiers. Et du coup, on va continuer. Mais avec du coup, la Snow Fairy Light. Tout à fait. La Snow Fairy Light. Que du coup, tac, je vous sors juste ici. Donc, cette fameuse bombe de bain que vous voyez juste là, en plein milieu, du coup, entre Déborah et moi. On est effectivement, ben voilà, sur ce côté très rose, très réconfortant. Qui vous apporte énormément de paillettes parce que vous en avez déjà aussi sur le dessus. Paillettes qui sont complètement en mica synthétique. Donc, il n'y a aucun problème pour la peau et pour le rejet dans les os. Et surtout, qu'est-ce qu'elle a d'unique, cette bombe de bain ? Eh ben, elle peut s'utiliser en plusieurs fois. Exactement. Et donc là, en l'occurrence, vous allez pouvoir découvrir du coup, hop, le petit bouchon qui est en étoile. Qui est extrêmement chouette. Pourquoi pas le mettre en haut de son sapin ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas si tu as déjà ton étoile pour cette année. Oui. Ok. Bon, on pourrait tenter, pourquoi pas, de la mettre en haut. Pour ceux qui n'ont pas, essayez, vous verrez. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que certes, vous avez du coup, ce fameux bouchon. Du coup, avec cette couleur bleue emblématique qui va avec le rose de Snow Fairy, comme chaque année. Mais vous avez surtout, du coup, je ne sais pas si vous le verrez. Je vais carrément, tac, les sortir. Nous avons des mini, du coup, bombes de bain à l'intérieur. Qui, en fin de compte, représentent aussi très bien, je trouve, les guirlandes du sapin de Noël. Clairement. Les bains, en plus, ils sont super colorés. Donc, j'aime que ça représente encore mieux. Tu as bien raison. Et c'est trop chouette d'avoir ce côté, enfin, différents formats. Moi, j'adore le fait de me dire, on a un produit et on peut le mettre en une fois, en deux fois ou en trois fois. Enfin, c'est chouette. C'est vraiment la force de ce produit-là, au final. C'est vraiment le fait qu'il soit réutilisable et qui vous offre, du coup, une expérience aromatique et visuelle qui est hors du commun. Tout à fait. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de live, sachez que voilà, ce produit-là, il a la senteur vraiment, on le rappelle, une senteur de bubble gum, réconfortante, adoucissante. Et de toute façon, on continue de vous présenter au fur et à mesure, mais je préfère juste aussi rappeler cette senteur super douce. En parlant de, voilà, toujours de Snow Fairy, nous avons aussi le format réutilisable que nous allons vous présenter tout de suite en format énorme. Effectivement. Alors, vous retrouvez juste ici le pain moussant. Donc, le pain moussant, je pense que c'est bien qu'on en parle. C'est un produit qui est réutilisable, du coup, contrairement à la bombe de bain qui est, du coup, en inutilisation. Et le pain moussant, du coup, réutilisable, qui porte bien son nom. Et tu veux peut-être en parler un peu plus ? Une base commune avec les bombes de bain, vraiment, on est toujours sur le côté crème de tarte. Il va y avoir ce côté aussi des senteurs de Snow Fairy qu'on retrouve partout. Tout simplement pour l'utiliser, c'est vrai que je t'invite peut-être à faire une démonstration. En même temps, on peut, on peut faire ça. Faisons une démonstration de pain moussant. Si vous avez eu l'occasion déjà de passer dans un Lush, du coup, n'importe où en France ou même dans le monde, on fait des démonstrations, du coup, à la carafe. Enfin, on est des vrais mixologues en herbe chez Lush. Et donc là, en l'occurrence, on va vous montrer comment ça fonctionne et comment ça fonctionne. Et bien voilà, on en a deux. Deux pour les prudents, mais c'est merveilleux. Deux fois plus de plaisir. Donc, ce que vous allez faire, c'est directement casser un morceau, du coup. En l'occurrence, tac, on se fait plaisir parce que chez Lush, nous aimons les bons et grands moments, du coup, de détente, de bain, des bains à la chandelle. Et ça tombe très bien avec les bougies. Tout à fait. Donc là, vous prenez un bout de votre pain moussant. Donc, pour les moyens de la démonstration, je vais le réduire directement, hop, en morceaux. Et on va pouvoir, du coup, se faire cette petite démonstration. Oui, avec l'eau, voilà, c'est ça qui va créer cette belle mousse. Bon, nous, on vous fait ça à taille plus réduite. Mais vous, dans votre bain, on vous invite clairement, en fait, à mettre le pain moussant au fond de votre bain, à bien l'émietter. Et voilà, avec l'eau qui va se mettre dessus, ça va créer une belle mousse au fur et à mesure. Et là, c'est vrai qu'on est toujours, voilà, dans ces senteurs de double gum. Mais là, c'est vrai qu'on a un format exceptionnel quand même. Enfin, il faut qu'on le dise. De base, on a le format 200 grammes qui est déjà vraiment, qui permet de faire au moins 4-5 bains avec et d'en profiter à fond. Mais là, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte à la caméra. Il fait littéralement un kilo. Un kilo quand même. Un kilo de plaisir. Donc là, vous allez pouvoir durer avec toute l'année. Et ça me fait penser d'ailleurs à vous dire aussi, peut-être pour la conservation, de bien penser tous vos produits de bain, à les mettre à l'abri de l'humidité et de la lumière. Comme ça, vous pouvez les conserver, voilà, une bonne année, un peu plus d'ailleurs. Mais voilà, ça vous permet de les conserver de la meilleure manière qui soit. Et pour la petite anecdote sur ce joli marbreux que vous avez là, tous nos produits, donc chez Lush, sont faits à la main. Mais sachez que le Big Snow Fairy Roll, il a été fait sans moule. Et vraiment, en fait, les personnes, littéralement, elles mettent une couche de blanc, une couche de rose. Et après, c'est comme un petit gâteau. Elles font leur rouler et après, elles le remettent en forme. Enfin, moi, je trouve ça juste, c'est une plus-value, déjà, d'avoir ce côté humain. Tout à fait. Et tout est fait à la main dans les cuisines, quoi. Exactement, les cuisines, parce qu'en fin de compte, bon, nous, on appelle ça des manufactures. Mais c'est littéralement des immenses cuisines avec des batteurs électriques, beaucoup de monde qui est autour et tout est véritablement fait à la main. Exactement. Et c'est la grande force, du coup, de Lush, du coup, de tout faire à la main. Et tout ce que vous avez devant vous, on est le parfait exemple. Et effectivement, encore plus, du coup, un Big Snuff & Rirol qui est entièrement fait comme un immense gâteau, un petit peu façon grand-mère. C'est vrai. Je vais pouvoir, voilà, on va continuer de vous présenter les produits, mais je profite de vous rappeler qu'à la fin de ce live, il y a une surprise pour vous à gagner. Je n'en dis pas plus que ça, mais franchement, restez jusqu'au bout, parce que vous allez avoir quelque chose de très sympathique. Et c'est parti, du coup, on va enchaîner avec les... Restez avec nous, absolument. Voilà, restez avec nous. Rémi, veux-tu continuer ? Oh oui, avec grand plaisir, parce que là, on arrive du coup sur un produit que je suis, mais tombé amoureux dessus, je pense. On est vraiment sur quelque chose d'innovant, comme toujours. D'ailleurs, on innove toujours plus. Et donc là, nous allons parler de notre delight. C'est parti. Exactement. Alors, du coup, quel est ce petit produit ? En l'occurrence, on est sur un savon à la texture chamallow, qui va même rappeler les loukoums. C'est extrêmement crémeux, très doux. Et c'est vraiment fabriqué comme une confiserie, j'ai envie de dire, traditionnelle, avec des beaux ingrédients, en l'occurrence, à l'intérieur. Donc, la base de Snow Fairy, de son parfum iconique, mais aussi, du coup, de gel d'agar-agar, qui va, du coup, donner ce côté, comment dire, hydratant, texturisant, tout à fait. Et on va y retrouver aussi d'autres choses. Mais là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est juste génialissime. Je ne sais pas si tu l'aimes autant que je l'aime. Moi, j'en suis super conquise. En fait, j'étais très surprise d'avoir une forme comme celle-ci, parce que ça fait littéralement, c'est comme si... Enfin, en fait, c'est un savant, donc l'avant, mais c'est une crème de douche, précisément, qui va apporter un côté adoucissant. Et moi, j'étais très surprise d'avoir un format comme ça, parce que pareil, je n'ai jamais vu ça à autre part. Et c'est surtout, nous, on a déjà beaucoup de produits. On a des savons solides, on a des gels douches liquides, des gels douches avec des exfoliants. Enfin, on a même des gels douches qui sont hydratants eux-mêmes. Et là, on arrive quand même à proposer encore quelque chose de tout neuf. Et ça, je trouve ça juste génial. Puis voilà, la base avec l'eau de rose, tout ce qui a mis d'ombre, tout ce qui va venir, la racine de guimauve. Enfin, il y a une composition qui est extra complète et qui va adoucir votre peau. Et moi, j'avoue que j'ai l'impression d'être dans un nuage. C'est une bulle de doucheurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un nuage. C'est un réconfort au quotidien sous la douche. Enfin, c'est Snow Fairy. Snow Fairy sous sa meilleure forme, en tout cas de mon point de vue. Je suis tombé in love de ce produit. Il est vraiment génial. Moi aussi, c'est un coup de cœur. En tout cas, dans la collection de cette année de Snow Fairy, parmi toutes les innovations, ça a été aussi un vrai coup de cœur. Donc, très, très content. Pour prolonger le plaisir vraiment sur la peau avec la scenteur de Snow Fairy, on a un produit qui est revenu. Donc, le Fairy Dust. Là, c'est une poudre. Alors, Rémi, je vais te la faire ressentir à nouveau. Est-ce que tu veux que je t'en mette sur le bras ? Avec grand plaisir. Fairy Dust. Allons-y. Alors, Fairy Dust, du coup, pour en parler un petit peu, on est sur une base d'amidon de maïs au final. Mais donc, il y a ce côté matifiant, hyper adoucissant. Mais ce qui est très intéressant dans la Fairy Dust, c'est notamment, et j'espère qu'on le verra du coup à la caméra, mais c'est que c'est plein de paillettes. C'est vraiment, mais juste sublimissime. Je brille de mille feux. Alors, vraiment, Déborah, brille de mille feux. On ne peut pas la perdre, c'est impossible. Mais c'est vrai que ce produit est génial, hyper pailleté. Et d'ailleurs, je me permets d'en mettre aussi un petit peu, parce qu'on n'a jamais assez trop de paillettes dans sa vie. Oui, vas-y. Je ne sais pas ce que tu en penses. Rajoutons-en plein. Je vais en mettre aussi, mais juste hyper fan de ce produit. Magnifique. Que ce soit du coup pour les fêtes de fin d'année, nouvel an, ou alors pour faire durer le plaisir tout au long de l'année. Si vous aimez la paillette, vous aimerez Fairy Dust. Et puis, si comme moi, vous n'avez ni Kévin, ni Mouler au plafond, allez-y, mettez des paillettes dans Ouvier avec la Fairy Dust. Vous êtes sûre que ça fonctionnera ? C'est vrai qu'il y a des paillettes qui sont exceptionnels, mais le talc, c'est vrai qu'on peut autant l'utiliser en produit tout seul sur votre peau, et aussi dans les cheveux, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on peut le mettre sur le corps et dans les cheveux. Et après, on a cette possibilité aussi de le mélanger. Toi, tu l'utilises comment dans ton quotidien quand tu la mets sur ta peau ? Alors, sur la peau, j'aime beaucoup, en fin de compte, le mettre après une crème. Du coup, pour déjà fixer les paillettes, et puis pour avoir ce côté justement matifiant, adoucissant. Ce qui peut être aussi très chouette, que je n'ai pas encore du coup essayé, c'est d'en mettre directement dans les draps du lit. Oui. Et effectivement, ça a ce côté super doux, ça doit être vraiment hyper réconfortant, je pense, faire une nuit avec de la Fairy Dust, mais enfin, c'est génial. Avec plein de paillettes, carrément. Et puis on peut la mélanger en plus avec la crème. Cette année, on a la crème pour le corps à rincer sous la douche, mais on a aussi la crème pour le corps, on va dire, format traditionnel, juste à se mettre directement en sortie de douche aussi, avec la senteur de Snow Fairy, donc vous pouvez aussi l'utiliser en association. N'hésitez pas à aller les découvrir en boutique ou sur le site internet, juste génialissime comme produit. Tout à fait. On a prolongé les senteurs sur notre peau avec un côté adoucissant, mais on a aussi une autre manière de se parfumer de ces senteurs emblématiques, et on a notamment du coup les beaux dispraies qui vont nous permettre de faire cela. Tout à fait. Je pense qu'on peut du coup rappeler un petit peu peut-être l'ambiance du coup des produits pour les personnes qui nous rejoignent. Oui, exactement. On va du coup un petit peu refaire une piqûre de rappel du coup sur Lord of Mistrule et Snow Fairy, si vous nous avez rejoint du coup à mi-chemin, voilà. Du coup, effectivement, Lord of Mistrule qui est, j'ai envie de dire, ton coup de cœur chez Lush. Le côté généreux, gourmand, sucré, une ambiance vraiment festile, un peu décalée, mystérieuse, énigmatique. Vraiment, cette senteur, c'est du sucre, c'est du côté herbacé, c'est du souvenir, c'est du réconfort. Enfin, franchement, moi, je vous invite clairement, je crois que ça se voit, mais je vous invite clairement à la tester. Elle est exceptionnelle. Et voilà, on est toujours sur des notes de patchouli, de poivre noir, d'absolue de vanille qui donne le côté rond, réconfortant, au top. Et on a aussi du coup Snow Fairy. Snow Fairy, Snow Fairy qui, ben voilà, je le répète, mais elle est vraiment un parfum emblématique de chez Lush pour les fêtes de fin d'année, qui du coup est vraiment composé de citron vert de Perse, qui donne ce côté justement un petit peu tonifiant. C'est juste, mais parfait sur la peau, en gel douche, etc. Il existe de plein de façons. Mais on a aussi du coup le musc synthétique qui est sans cruauté animale, très important chez nous. C'est vraiment une de nos valeurs, ben, pionnières. D'ailleurs, vous le voyez écrit sur le t-shirt. Vous avez certainement déjà vu aussi cette écriture sur des sacs, sur des knottes wrap, pardon, pas sur des knottes wrap, sur, voilà, les sacs, papiers ou alors du coup en tissu qu'on a en boutique. C'est vraiment une valeur hyper, on va dire, importante chez nous. Et on a aussi du coup, ben, pour finir tout ça, la fragrance, du coup le parfum qui est complètement secret, qu'on ne dévoilera pas. Ça, c'est un petit peu notre... C'est la botte secrète. Exactement, c'est notre botte secrète à nous du coup. Tout à fait. Et là, c'est vrai que le format des beaux d'Espress qui est assez... Enfin, pour moi, ce que je trouve ça génial, c'est que déjà, on en a beaucoup en produits permanents. Franchement, vous pouvez vraiment découvrir ça sur le site internet ou directement en magasin. Mais vous avez beaucoup de senteurs qui vont, je pense, convenir à vraiment énormément de monde. Et c'est vrai que celles-ci, donc, elles sont vraiment hyper sucrées. Mais l'avantage de ces produits, c'est qu'on peut les mettre autant sur la peau que sur les textiles. Exact. Et je vais te demander aussi, toi, comment tu l'utilises. Mais c'est vrai que moi, à titre personnel, je les mets toujours sur mes écharpes, sur mes vestes aussi. Comme ça, quand je me balade, après, je suis contente. Je m'habille, je me déshabille. Ça sent toujours autant la fragrance et j'aime trop en profiter comme ça. Et toi, tu l'utilises comment ? C'est vrai que les body sprays, comme vous les voyez, du coup, alors ne vous méprenez pas, ce ne sont pas des produits ménagers, ce sont bel et bien des produits made in lush, pour le coup, avec ce packaging qui est génial. Packaging qui, rappelons-le, du coup, peut être totalement ramené, du coup, directement en boutique. Toutes les sortes de plastiques, du coup, qu'on commercialise, du coup, chez nous, avec nos produits, vous pouvez ramener, du coup, les contenants, qu'ils soient bien vides, du coup, propres, et les échanger contre des masques frais. Et donc, dans l'idée, c'est vrai que le body spray, on est sur quelque chose d'hyper enveloppant. Moi, ma façon de l'utiliser, ça va être plutôt en sortie de bain, de douche, pourquoi pas aussi sur un pyjama, juste avant d'aller dormir, sur une tête d'oreiller, ou alors pour faire aérer, par exemple, une maison ou un appartement. C'est juste génial de se plonger dans un univers aromatique aussi, aussi, comment dire, je ne trouve même plus mes mots. C'est intense, c'est fou. Moi, j'ai plein de personnes aussi en boutique qui me disent qu'ils l'utilisent, par exemple, dans la voiture pour mettre sur les textiles directement. Et bon, on a une autre senteur qui s'appelle Toilette, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, avec la senteur de la lavande aussi, ils aiment bien la parfumer, la mettre sur la tête d'oreiller pour favoriser le sommeil et tout. Donc, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec ses produits, mais franchement, vous pouvez l'utiliser de plein de façons. Tout à fait. Pour rester tout aussi parfumé, bien évidemment, nous avons d'autres formats. Donc, on va dire le format plus traditionnel qui est ceci. Donc, c'est dans un contenant en verre. Nous avons le parfum, donc là, Lord of Miss Rule, toujours avec sa senteur de patchouli, de poivre noir épicé et de absolu vanille qui va être réconfortant. Et ce produit, il existe en deux formats. en 30 minutes et en 100 minutes aussi. Exact. Du coup, tu le connais plus que bien. Je le connais par cœur. Je l'utilise depuis trois ans et c'est vraiment incontournable. Ce qui est très chouette, c'est dans le fait qu'il existe en plusieurs formats, vous pouvez évidemment garder une très grande, enfin une très grande, la bouteille 100 ml du coup chez vous. et puis tout à fait aussi mettre du coup la version 30 ml que vous voyez du coup à l'écran, dans votre sac, comme vous le souhaitez, justement pour se parfumer et puis justement s'enivrer de Lord of Miss Rule un petit peu de partout. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. C'est vrai que c'est le format, j'avoue qu'il est un format, on va dire, je ne vais pas dire découverte, mais on peut facilement le transporter, mais tout comme notre version aussi solide. Alors là, ça c'est... Franchement, je ne sais pas, est-ce qu'on le voit bien ? Peut-être, voilà. Alors, nous avons un format solide de Lord of Miss Rule qui contient du coup de l'huile de ricin. On est vraiment sur un mélange d'huile cire qui va permettre d'accrocher bien sur la peau les senteurs. Et je dis la peau parce qu'on peut le mettre en fait sur des points de pulsation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Les points de pulsation, dans l'idée, ça va être tout ce qui va être le système du coup artériel veineux, du coup au niveau de votre peau. Donc tout ce qui va être au niveau des poignées, vous pouvez mettre dans l'intérieur du bras également, et même dans l'intérieur du cou. C'est là où vous avez justement tout ce système du coup veineux qui passe, qui va justement faire, en fonction déjà du péage de votre peau, ne jamais sentir le même parfum. Donc de toute façon, chaque parfum est unique sur chaque personne. Ça, c'est très très chouette. Et surtout, en fin de compte, ça va révéler ce parfum-là, du coup la façon de l'appliquer, les endroits du coup stratégiques où mettre le parfum. Et surtout, c'est beaucoup plus intimiste au final. Oui, c'est vrai, parce qu'autant les autres parfums, les parfums et vos disprêts peuvent laisser un plus long sillage derrière nous, autant c'est vrai que celui-ci, on va le sentir, mais je dirais que c'est un parfum qu'on va plus porter pour nous. Et peut-être, de manière intime aussi, si quelqu'un vient nous glisser, par exemple, un doux baiser avec un produit qu'on parlera par la suite. Exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que ce format-là, il est écologique, il est économique, il en faut très peu pour pouvoir en mettre et puis arriver à le sentir. On le transporte hyper facilement. Enfin franchement, je trouve que c'est vraiment encore une belle invention pour le coup. Exactement. On peut même le mettre sur les cheveux, parce que les cheveux, ça accroche bien. Il vous dépointe des cheveux. Par petites touches. Et comme ça, on a la senteur qui vient bien se déposer. Enfin franchement, je... Encore une innovation lush, comme d'habitude. On a, par exemple, si vous n'avez pas encore découvert les parfums en direct, en magasin ou quoi, mais que vous avez envie d'essayer certaines senteurs sur votre peau, on a toutes les gammes phares en parfum qui sont aussi représentées en cartes de savon. C'est des formats rectangulaires, sous forme solide, qui viennent s'émietter et qui vont permettre de venir laver votre peau et aussi vos cheveux, si vous le voulez, tu peux le ressentir. Oui, évidemment. On va toujours, du coup, tout ressentir, parce que c'est une expérience olfactive à chaque fois, du coup, avec un produit lush. C'est vrai. Mais effectivement, rappelons-le, les cartes de savon, alors dans l'idée, c'est vraiment pour découvrir un maximum, du coup, une gamme de produits, notamment une senteur. Là, en l'occurrence, c'est la carte de savon Lord of Misroul. Ce qui est très étonnant, c'est avant tout aussi sa composition à ce produit. C'est vrai qu'on a de la pulpe de pomme et ça en fait que c'est un produit qui est 100% compostable. Enfin, vraiment, c'est sans déchets. Moi, j'adore le prendre et le dire aussi qu'on peut l'embarquer facilement avec nous si on part, par exemple, en randonnée ou qu'on a envie d'avoir quelque chose qui ne prend pas de place dans nos affaires et qu'on veut avoir et un parfum et pouvoir se laver. On prend des cartes de savon, c'est super pratique. Hop, emballé, c'est pesé. Exactement. Et on part avec. Simple et efficace. Et surtout, voilà, au niveau du format, bon, il vous suffit de simplement, du coup, casser un petit morceau. Je vous le fais directement en direct, comme ça, vous voyez vraiment l'utilisation. Et donc, vous pouvez facilement, du coup, vous laver le corps avec. Ça va extrêmement bien mousser. Ne vous inquiétez pas. C'est absolument, en fin de compte, la même chose qu'un gel douche, du coup, liquide, sauf qu'il est sous une autre forme, que c'est innovant et qu'il est fait à base de pulpe de pomme fraîche, du coup. Tout à fait. Donc, vous le prenez, vous mettez de l'eau dessus et vous vous passez sur tout le corps. Et bien sûr, Lord of Mistral, cette fois-ci, mais il en existe d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, du coup, sans boutique, soit sur le site internet, ils sont tous disponibles. C'est vrai, vous avez... En tout cas, si vous l'utilisez pour le corps, je pense aussi à vous le dire, vous pouvez l'utiliser en une utilisation. Et si c'est, par exemple, pour les mains, n'hésitez pas à le couper en plusieurs petits morceaux pour pouvoir vraiment en profiter. Tout à fait. Restez encore bien jusqu'au bout avec vous, en tout cas, pour le concours. Quelque chose se trame ici en coulisses. En plus, vous avez quelque chose dans le décor qui vous invite à avoir des indices et tout, mais on ne vous en dit pas plus, mais restez jusqu'au bout, parce que vous allez vraiment pouvoir profiter de quelque chose et on est très contents pour vous. Gardez les yeux ouverts. On va vous en parler juste à la fin. Restez patient, tout arrive à bon point. Exactement. En parlant de tout arrive à bon point, moi, je trouve que cette année, on a eu un produit qui m'a fait... Il a fait clairement boum boum dans mon cœur. C'est vraiment un coup de cœur dans la gamme de Snow Fairy, parce que je trouve que c'est une plus-value exceptionnelle. Nous avons, du coup, la gelée pour les lèvres Snow Fairy, qui se présente dans un format de peau. Vas-y, n'hésite pas à la ressentir aussi. La gelée, mais c'est vrai que... Bon, évidemment, ça sent tellement bon, ces Snow Fairy. Et donc, qui est en gelée, et évidemment, on le précise, qui est vegan. Oui. Bien sûr. Tout à fait. Donc là, cette gelée, elle va permettre de venir sublimer vos lèvres, en fait. Vous n'en mettez qu'une toute petite quantité. Et ça... Hop, merci. Je vais en mettre aussi... T'as raison, je vais faire aussi la démonstration. Pour les moyens de la démonstration, évidemment, on en prend un petit peu plus. Comme ça, vous vous rendez vraiment compte aussi de la couleur que ça rend, etc. Mais juste génial comme produit pour le coup. Hop, tout à fait. Je vais en mettre comme ça. Tac. Voilà, vous avez un côté vraiment joli, un joli rose. Oui, là, c'est bon. Vous arrivez, je pense, à bien le voir. C'est très visible, effectivement. Un joli rose qui va venir légèrement teinter vos lèvres et vraiment leur donner ce côté un peu effet lèvres mouillées, vraiment un côté glossy, brillant, qui est super sympa. Et très hydratant, surtout. Exactement. Tout à fait. C'est la composition, de toute façon, dans tous nos produits de lèvres, parce qu'on a aussi des exfoliants. Si jamais vous voulez exfolier vos lèvres avant et venir sublimer avec ce produit, ce produit texture huideuse, on a vraiment des hydratants. Et il y a toujours une base à chaque fois. Ça peut être de l'huile de ricin, du beurre de cacao, des fois du karité. Il y a plusieurs bases dans nos hydratants. Mais là, celui-là, franchement, je trouve que c'est une superbe réussite. Une belle réussite, encore une fois. Pour toi, je ne sais pas, mais nous, je sais qu'en boutique à Val d'Europe, il est très souvent en rupture de stock parce qu'on ne fait que le recommander, toujours en quantité supplémentaire, tellement il plaît, en fait. Effectivement. À la part Dieu aussi, il s'agit d'un produit qui fonctionne extrêmement bien. On est sur ce côté où on se fait plaisir, ça sent le bonbon, le réconfort et on prend soin de soi en même temps. Donc, en fin de compte, il a tout pour lui, comme d'ailleurs beaucoup d'autres produits Lush. Et on n'est pas étonné trop de son succès au final. Il est vraiment très chouette. J'espère qu'il reviendra les prochaines années. On ne sait pas, on verra parce qu'il y a toujours ce côté innovant qui revient. Toi, tu avais découvert le shampoing. Le shampoing, il avait été là une année. Là, on a un fondant qui est multifonction, multi-usage. On a une texture de crème de douche vraiment en format qu'on vous a présenté. Franchement, les textures, elles sont juste, c'est exceptionnel. Moi, je me dis toujours respect au créateur parce que d'avoir les idées, mais d'arriver à les conceptuels. Cœur sur vous, les créateurs, du coup. Voilà. On vous aime. Bravo pour votre travail. Franchement, c'est super. C'est ce qui continue de nous faire rêver au final. C'est vrai. Oui, parce que nous, on est habitués aussi aux produits. On les a pendant une longue période en magasin. Souvent, c'est de septembre à peu près jusqu'à décembre qu'on a les collections de Noël et d'Halloween. Et c'est vrai qu'on est content de pouvoir en profiter, mais ça fait du bien aussi de pouvoir se renouveler et toujours vous proposer des choses qui vous font vibrer aussi et qui permettent de prolonger l'expérience pour vous aussi. Vous retrouvez vos favoris et en même temps, vous avez un aspect découverte avec d'autres produits. D'ailleurs, je trouve qu'on parle beaucoup des fêtes de fin d'année parce qu'on se rapproche. Oui. Est-ce qu'il ne serait pas temps de parler de nos emballages chez Loche ? Si, tout à fait. Donc, on a des notes wrap qui sont du coup des tissus qui ont inspiré la tradition japonaise du furoshiki. Et en fait, là, on a des cotons bio à notre disposition. Donc là, vous pouvez peut-être le voir. C'est assez épais en termes de textile. Ça se tient bien exact. On va bien le montrer comme ça. Tac. Mais effectivement, oui, c'est un super beau tissu. Bon, là, en l'occurrence, Snow Fairy, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Mais on est sur un coton bio, effectivement, qui est juste magnifique, qu'on peut réutiliser de plein de façons. Évidemment, vous pouvez réoffrir aussi avec. Donc, c'est juste une super façon d'emballer. Et toujours, encore une fois, c'est nos points forts en boutique et aussi sur le site internet. Donc, n'hésitez pas. Du coup, évidemment, on a des coffrets qui sont tout préparés. Exactement. Du coup, avec amour. Mais vous pouvez aussi, du coup, avec vos petites mains et avec l'aide, du coup, des conseillers de vente en boutique ou sur le site internet, créer votre propre cadeau et du coup, offrir. Il y a des tutoriels aussi, si jamais vous êtes un peu perdu sur la conception parce que des fois, on peut se dire, oh, j'ai envie de faire ça moi-même et se dire, oh là là, comment je vais faire ma petite préparation. Sachez que sur internet, même sur YouTube, sur d'autres endroits, vous avez des tutoriels pour apprendre à bien faire vos notes wrap. Et c'est vrai que c'est un de nos moyens d'offrir des cadeaux. On a vraiment ce coffret personnalisé que vous ayez un produit ou plusieurs produits. Nous, on peut les mettre dans les notes wrap et faire ce joli emballage. On a les coffrets un peu comme vous pouvez voir derrière nous aussi, qui sont déjà préétablis, tout composés. Voilà, comme ça, vous pouvez offrir même des coffrets qui sont témés sur des senteurs. Il y a plein de choix en boutique. On a même des cartes cadeaux, puis on a aussi disponibles. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est soins spa parce qu'on a un super soins spa sur Paris. Donc, vraiment, vous avez de quoi faire plein de cadeaux et de vous faire plaisir aussi à vous aussi parce qu'il n'y a pas que le fait d'offrir, il y a vous aussi. Vous êtes tout à fait important. Donc, ne vous oubliez pas également. Exactement. Tout à fait d'accord. J'aime bien ça. Et du coup, on parlait justement du site internet et de nouvelles innovations encore cette année. Du coup, chez Lush, du coup. Nous avons le Lush Pass. Exactement. C'est un nouveau service. Je ne l'ai pas encore utilisé à titre personnel, mais il est exceptionnel. Moi, ce n'est pas ce que je travaille en magasin que je n'utilise pas. Mais en gros, vous avez la possibilité pour 25 euros par an d'avoir ce produit où vous le mettez dans votre panier sur le site. Et ça va vous permettre d'avoir les frais de port qui sont pris en charge. Oui, c'est en train de compte un service de livraison qui est complètement illimité. Peu importe le nombre de produits que vous prenez et le prix du coup de votre panier final. C'est 25 euros par an. Donc, si vous voulez du coup mettre du Lush chez vous régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. N'hésitez pas à commander. Prenez votre Lush Pass. Et comme ça, vous pourrez profiter un maximum de la MagiLush. le plus possible du coup chez soi. C'est un produit très simple. Quand vous êtes sur le site internet, vous l'ajoutez dans votre panier comme n'importe quel autre article. Et en fait, après, vous le réglez. Et du coup, une fois que c'est réglé, vous pouvez le mettre en application directement et profiter en France métropolitaine de ce système de livraison. Tout à fait. Donc, on est bien content parce que pour vous, c'est aussi chouette d'avoir ce service qui vous permet d'en profiter toute l'année de manière généreuse. Et surtout, pendant les fêtes, c'est le bon moment d'investir dans ce produit. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Moi, je suis très contente d'avoir partagé ce live avec toi. Rémi, franchement, je suis contente et je suis aussi contente parce qu'on va arriver sur le moment où on va vous partager enfin ce qui est pour vous, ce qui vous attend. On vous tease, on vous tease, on vous tease. Mais ça y est, ça débarque. On va enfin parler du coup de notre fameuse surprise. Effectivement. Donc, pour participer aujourd'hui au jeu concours. Un jeu concours. Vous avez en fait cinq de nos produits qui sont à gagner, qui se trouvent juste derrière nous sur les collections, bien évidemment, Snow Fairy et Lord of Miss Rule. En fait, pour participer à ce concours, il y aura un tirage au sort qui aura lieu dans deux jours. C'est très simple. Il vous suffit de vous inscrire à la newsletter. Et même si vous êtes déjà inscrit à la newsletter Lush, il n'y a aucun souci, vous vous réinscrivez. Vous allez pouvoir participer tout autant et tenter de gagner un de ces merveilleux coffrets. Exactement. Et surtout, bon, évidemment, un cadeau par personne. Il faut partager quand même. Oui, c'est vrai. Cinq personnes qui peuvent gagner, ça, c'est vraiment super chouette. Et d'ailleurs, toujours aussi, pardon, excuse-moi, en France métropolitaine. Donc, n'hésitez pas du coup à participer à ça si vous voulez mettre du Snow Fairy, du Lord of Miss Rule chez vous. Exactement. Ou même, voilà, pour les prochains lives, n'hésitez pas aussi à inclure vos amis, à partager à vos amis, vos familles le format du live parce que voilà, aussi, ça peut leur faire découvrir les produits. Eux aussi, ils peuvent tenter de gagner un super cadeau au bout. Et franchement, c'est un bon moment de partage. Donc, voilà, il ne faut clairement pas hésiter. Tout à fait. Je crois qu'on arrive sur la fin du coup de notre live. Oui, moi, je te remercie pour ce moment d'exception et notre premier live ensemble puisque c'est la première fois qu'on partage un moment et qu'on travaille ensemble avec Rémi. Donc, il vient de Lyon-Pardu quand même. Donc, ça nous fait une petite distance. Mais je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment-là. Et voilà, je te laisse aussi dire ton petit mot de la fin. Merci. Merci à toi aussi. Ça a été un plaisir qui a été évidemment partagé. J'espère que, enfin, on espère du coup que derrière du coup vos écrans, vous avez autant apprécié que nous, que les produits vous plaisent, qu'ils sont déjà peut-être dans votre panier. Et puis, on se retrouve très, très vite au final. Exactement, parce que le prochain live portant sur le terme de Noël est le 6 décembre. Donc, on vous invite vraiment à prendre vos agendas, à noter ça. Prenez notes. Mettez rappel. Enfin, de toute façon, vous aurez le lien, vous allez retrouver le lien sur Twitter aussi. Vous allez pouvoir le retrouver, voilà, sur LinkedIn. Et en boutique également. Et en boutique, voilà, sur les QR codes. Vous avez casse canné et vous aurez le lien directement qui vous amènera sur les lives. Et puis, si jamais vous avez envie de revoir ce live ou nos précédents lives, vous pouvez tout à fait aller sur la chaîne YouTube Lush France pour pouvoir les retrouver. Voilà. Et nous retrouver, nos petites têtes auprès de vous. Exactement. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une très belle soirée. Très belle soirée à vous. Merci d'avoir participé avec nous. Encore merci à toute l'équipe technique qui a été derrière. Ryan, on a aussi Mathilde qui nous a aidés. On a Eliane. Aliénor, oui. Pardon, excusez-moi, je fourche. Mais en tout cas, merci à toute l'équipe qui était derrière nous. Et puis, on se revoit très vite. À bientôt. À bientôt.